La pauvreté également. Il y a eu plusieurs initiatives en la matière. Cependant, nous en sommes actuellement à pratiquement 4 Sénégalais sur 10 qui sont pauvres. 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres. Donc, avec également au niveau interne plusieurs disparités. On rappelle tout de suite la position du Sénégal par rapport à l'indice de développement humain qui a trois composantes. Tout ce qui est revenu, tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé. On rappelle tout de suite la croissance du Sénégal qui est très faible. Le PIB par tête, l'éducation tout à l'heure et également la santé. Révélateur de l'indice de développement humain qui est très faible. La pauvreté également monétaire, 37% au niveau national. 37% au niveau national. Et dans le monde rural, nous en sommes à plus de 50%. Précisément 53%. Avec cette pauvreté et cette faiblesse de l'IDH, nous en sommes en plus de cela à des inégalités criardes. En indice, l'indice de génie qui permet de mesurer les inégalités de revenus au niveau national, nous occupons la 92e position sur 169 pays. Et l'indice également d'inégalités de genre entre hommes et femmes, nous en sommes à 129, à la position 129 sur 166. Vraiment, nous sommes pratiquement derrière. Si on regarde à droite la carte, Dakar, pratiquement avec 0,3% de la superficie nationale, occupe presque la moitié de la richesse nationale, précisément 46% de la richesse nationale. Au moment où à droite, les trois régions qui sont à droite, Tamba, Matam et Kédougou, c'est pratiquement 10%. Si on regarde également, c'est toujours dans les disparités, le revenu par habitant au niveau de la seule région de Dakar, nous en sommes à plus de 2 millions par habitant. Au moment où à droite, à l'extrême droite, nous en sommes à pratiquement 800 000. Et pour les régions qui sont au niveau du centre, entre les deux bars, nous en sommes à plus de 654 000 francs par habitant. Donc on voit, ça fait transparaître quand même, les disparités importantes en termes de revenus par habitant, comme nous le précisions tout de suite relativement à l'indice de Gini. La pauvreté également à Dakar, elle est relativement faible, 9%. Au moment où, au niveau du centre, nous en sommes pratiquement à la moitié, 48%. Et pour les trois régions qui sont à notre droite, nous en sommes à 57%. Donc il y a des disparités qui gardent et un développement humain véritablement très faible. Également, le Sénégal essaie de se mouvoir dans un environnement en forte mutation, avec l'intégration régionale, quelques opportunités. L'intégration régionale qui peut constituer l'opportunité que le Sénégal pourrait suivre. Le numérique qui peut offrir ces années et nécessairement à l'avenir, le monde de demain, c'est le monde numérique. Également, c'est une opportunité importante à saisir. Le dividende démographique, entre autres, opportunité à saisir pour véritablement bâtir un développement durable à l'horizon 2050. Il y a également à côté de ces opportunités quelques menaces. Les cybermenaces, le chômage également qui est énorme, raison de la situation actuelle que nous vivons. Les tensions internationales également qui affectent le devenir du Sénégal, mais également la situation actuelle. Les dérèglements climatiques, la pluviométrie, tout ce qui est problème de résilience, qui sont également là. L'immigration, on le sait, qui constitue également une menace importante. Et également l'insécurité et le terrorisme.